Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Way of the Samouraï, un jeu de Youssef Fari, édité par Alone Edition. C'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter et dont la livraison se fait en ce moment. Alors je précise tout de suite que je présente la version Kickstarter Deluxe, mais que je n'irai pas forcément en détail dans tous les éléments présentés pour un souci de concision. Donc Way of the Samouraï, c'était prévu comme un jeu solo, il existe une variante de joueurs. Il vous propose de recréer l'ambiance des combats de samouraï de façon très filmesque, c'est-à-dire très tendue, très lente, assez stratégique. Et le jeu a déjà la réputation d'être très très difficile, on va le voir assez rapidement. Alors dans ce que j'évoquerai pas forcément en profondeur, on a par exemple les cartes de lieu ici, qui vont permettre pour un certain coup de générer des événements aléatoires. On a la carte de météo ici, qui sert uniquement à vous compliquer la tâche en ajoutant des malus. On a deux modes campagne, dont un des plateaux est présenté ici, et puis le mode de joueur auquel je n'ai pas eu l'occasion de m'essayer. Dans Way of the Samouraï, avant tout vous avez un adversaire, que vous allez choisir dans le deck du même nom. Ici j'ai choisi Ishida, qui a 8 points de vie et 5 points de ki, on va revenir sur les statistiques. Et vous choisissez également au départ votre arme. Ici j'ai le katana, le katana n'a pas de modificateur particulier. Généralement vous avez des armes qui vont fonctionner au risk reward, avec plus de dégâts infligés, mais également encaissés par exemple. Et comme je viens de l'évoquer, vous et votre adversaire possédez deux statistiques, des points de vie en rouge, c'est assez simple, vous n'en avez plus, vous mourrez. Et des points de ki en bleu, qui évoquent plusieurs choses. On pourrait parler du ki comme de la volonté, c'est-à-dire que si vous ou votre adversaire n'avez plus de ki, vous perdez deux points de vie par manche, donc ça veut dire une fin assez rapide. Pour vous par contre, le ki a d'autres utilisations. Un point de ki peut vous permettre de piocher une nouvelle carte, on va y revenir en cours de partie. Il peut vous permettre également de booster votre défense en cas d'urgence. Et il peut enfin vous permettre de prévoir le mouvement adverse, c'est ce qui est le plus intéressant à mon avis. Way of the Samurai vous demande de gérer trois jauges. La jauge de force, qui va servir principalement à infliger des dégâts, et qui va représenter donc la force de frappe que vous possédez. Une jauge de technicité, qu'on pourrait imaginer comme une façon de faire passer les coups, mais dans la pratique qui sert surtout à faire perdre des points de ki à adversaire. Et enfin, une jauge de garde, qui sert tout simplement à encaisser les coups, ou du moins à éviter d'en encaisser. Donc tout le sel du jeu, ça va être de réussir à booster son attaque, sa force, sa technicité, sans trop s'exposer, puisque à chaque fois que vous frappez, l'adversaire derrière va riposter. Ici se trouve le deck de l'adversaire, qui va nous servir à déterminer à la fois sa défense et également sa contre-attaque. Vous trouverez ici un deck de blessure spéciale et un deck de combo sur lequel on va très vite revenir. Et deux decks d'action, les actions normales et les actions spéciales. Elles ont le même dos pour une bonne raison également, et je vais vous l'expliquer pendant que je joue. On va le voir très vite, la subtilité de Way of the Samurai, c'est que si vous voulez augmenter votre attaque avec une carte, vous allez quasiment nécessairement devoir diminuer votre garde ou votre technicité. Il faut donc jongler avec les jauges, sachant que tous les deux rounds, à la fin de ce qu'on appelle une manche, ces jauges sont réinitialisées. Alors jetons un oeil aux cartes. Vous voyez que les cartes vont servir soit à obtenir des bonus de manière assez simple, soit parfois, voilà, ici par exemple, obtenir de la garde, mais au détriment de ma technicité. Donc souvent le jeu va vous obliger à faire des choix. Au début de chaque manche, vous allez piocher six cartes. Et comme une manche est divisée en deux rounds, vous allez d'abord en jouer trois, l'adversaire va riposter, ensuite encore trois, l'adversaire riposte une nouvelle fois, et à la fin de ces deux rounds, la manche se termine, les compteurs ici reviennent à zéro, et vous repiochez six cartes. Alors il y a plusieurs choses à voir sur ces cartes. La première, ce sont les petites icônes qui sont en haut à gauche. Ce sont des icônes de combo. Elles sont très très importantes, puisqu'elles vous permettent d'obtenir des actions supplémentaires. Si par exemple, je fais complètement au hasard, je place ces trois cartes-là pendant le premier round de ma manche, j'ai donc un combo, elles ne sont pas à droite du tout, tout va bien. J'ai donc un combo ici, ça me donne deux choix, soit récupérer un point de ki, sans dépasser mon maximum autorisé, donc pour le moment ça ne m'intéresserait pas, soit piocher une carte spéciale, qui sont des cartes généralement un petit peu plus fortes, et la stocker sur le côté, sachant que je pourrais l'utiliser à tout moment dans la partie. Si les cartes spéciales ont le même dos que les cartes normales, c'est parce qu'une fois qu'elles ont été utilisées de la réserve pendant un round, elles retournent dans votre défausse, et donc peuvent être repiochées dans la suite de la partie, sans avoir à utiliser de combo ou quoi que ce soit. Vous aurez peut-être d'ailleurs noté qu'il existe un autre type de combo, ici on voit une tâche de sang, c'est une des plus intéressantes. Avoir un combo tâche de sang, c'est-à-dire trois cartes avec cette icône pendant un round, vous permet de faire augmenter le dé ici, le dé combo, et en fait plus ce dé va être élevé, plus en l'utilisant vous pourrez infliger des dégâts à votre adversaire. Quand il est à 1 et 2, il ne fait rien du tout, à partir de 3, je cherche le 3, à partir de 3 vous allez infliger une blessure, et sur un compteur de 5 ou 6, vous allez directement tirer une carte blessure spéciale. Ces cartes-là je comptais y revenir plus tard, et je vais peut-être vous les montrer maintenant. L'adversaire peut vous les infliger, et vous donc grâce au dé de combo, et elles sont généralement assez dévastatrices. Celle-ci par exemple signifie décapitation, c'est-à-dire que vous êtes mort directement, ou l'adversaire, c'est la fin de la partie. Sinon vous vous rendrez compte assez vite que 5 points de vie, ou même 2 points de vie et 3 points de ki, c'est énorme par rapport à ce qu'on peut infliger avec des attaques normales. Alors on va se lancer sur un premier tour, et puis on va voir ce que je vais pouvoir donner en direct. Donc je pioche 6 cartes. Je n'ai fait qu'une partie jusqu'à maintenant pour découvrir les règles et m'assurer que je les avais bien comprises. Alors généralement ce qui avait bien marché pour ma première partie, c'était d'aller chercher de la défense pendant le premier round, histoire d'être sûr de ne pas prendre trop trop cher, et éventuellement au deuxième de la sacrifier un petit peu pour essayer de mettre un coup, mais en gardant quand même un statut assez élevé. Ce que je pourrais reprocher au jeu, mais peut-être qu'on y reviendra à la fin de la vidéo, c'est que les statistiques à avoir pour infliger des dégâts sont un petit peu prévisibles, c'est-à-dire qu'à partir de 3 de défense, 3 de garde, vous savez que vous êtes tranquille pour le tour, il n'y a aucune carte qui infligera des dégâts à 4 défenses. Et de la même manière, vous savez généralement que la technicité va servir à faire baisser le ki et la force à faire baisser la vis, ce qui est dommage finalement, puisqu'on aurait pu voir des combos de ces deux capacités pour faire passer des coups peut-être plus mortels ou ce genre de choses. Alors là au niveau garde, je n'ai pas grand-chose, j'ai celle-ci, qui me permettrait d'avoir 3 de garde et de baisser ma technicité. Le problème c'est que tout le reste va la faire baisser. Donc on pourrait par exemple, poser cette carte. Alors je précise que je n'ai pas exactement configuré le jeu comme il est présenté par l'éditeur. C'est pour un souci de commodité, pour que tout apparaisse bien à la caméra, mais ça n'a pas de grande importance. Et je pourrais, disons, poser une deuxième carte pour compenser un petit peu ma perte de technicité. Donc on serait pour le moment à 3 gardes et à moins en technicité. Le jeu essaie de recréer un petit peu l'ambiance des combats, où tout est calculé, où on se jauge en permanence. Donc la façon de faire, c'est que vous allez poser 2 cartes, ensuite l'adversaire va dévoiler sa défense, et enfin, vous poserez votre dernière carte. Ce qui permet d'avoir une petite marge de manœuvre, sauf si, je le rappelle, vous choisissez de payer 1 point de ki, pour voir directement la carte de défense de l'adversaire, et savoir sur quoi miser pour infliger des dégâts. Ceci étant, n'oubliez pas, que même en voyant sa défense, et même donc en lui infligeant potentiellement des dégâts, vous ne verrez pas sa contre-attaque. Donc il ne faut pas trop s'exposer non plus. Je tire donc la carte de défense d'Ishida. Cette carte me dit, si j'ai 4 de force au minimum, je lui inflige 2 dégâts. Évidemment, j'en suis très très loin, parce que je suis à 0, je n'ai pas modifié du tout cette valeur-là. Donc, je sais que je ne lui ferai pas de dégâts ce tour-ci, je n'ai rien qui donne 4 de force, ça n'existe d'ailleurs pas dans le jeu. Je peux donc choisir de en mettre, par exemple, pas celle-ci, parce que celle-ci me permettrait d'avoir un combo tout à l'heure. Donc l'idéal serait de poser celle-là, qui sera malheureusement un petit peu gâchée en l'état, mais qui me permet de garder le combo pour après. Donc là, je me retrouve à moins de la technicité, c'est-à-dire que, si au prochain tour, il faut de la technicité pour infliger des dégâts, eh bien, je suis marron. Voilà, donc, mon attaque se termine, il ne s'est rien passé. Il s'est défendu, en tout cas, et maintenant, il contre-attaque. Donc je prends la carte, je la retourne, puisqu'elles sont à deux faces, et là, cette carte me dit que si j'ai moins de 2 en garde, donc là, j'ai 3, je suis sauvé, je lui pioche une carte Wound 1, blessure 1, ici. Vous avez vu qu'en fait, ces cartes ont 2 volets, avec des gravités différentes. Donc là, j'aurais pris, par exemple, un point de qui en moins, pardon, et 2 blessures. Je vais les remélanger. Donc il ne m'arrive à rien non plus, c'est un jeu blanc, si on veut. Et c'est le deuxième round de cette manche, où cette fois, je sais que j'aurai forcément mon combo. Par contre, l'importance des cartes peut avoir... L'ordre, pardon, des cartes peut avoir son importance, donc je vais y faire attention. L'idée, ce serait de... Non, ça ne va pas changer grand-chose, finalement. Je pourrais essayer de monter tout de suite. Bon, on va voir. Je pense que là, ça n'aura pas grande importance. Donc je prends 3 en technicité. 1, 2, 3. Et je perds 1 en garde. Ce qui me met potentiellement en danger, là, pour le coup. La défense de l'adversaire. Si j'ai 4 de technicité, je lui inflige 2 points de qui. Malheureusement, j'en suis très loin, même avec la carte qui me reste. Donc je ne peux la poser. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. À moins, encore une fois, de sacrifier un point de qui pour piocher une carte supplémentaire. Mais je pense que l'urgence n'est pas là. Donc, rien pour moi, sauf que j'ai réussi un combo. Donc je vais piocher une carte spéciale. Je crois que je ne l'avais pas remélangé, ce deck. Je vais piocher une carte spéciale que je stocke. Et je pourrais l'utiliser un peu plus tard. Vous voyez que là, c'est de l'attaque sans pénalité en défense. C'est pas mal du tout. Donc on n'oublie pas la réponse de l'adversaire. Donc si ma garde est négative, je perds 3 points de vie. Heureusement, ce n'est pas le cas. La manche termine donc sans aucune blessure d'une part ni de l'autre. On réinitialise les marqueurs et la manche suivante continue. La manche suivante commence, pardon. C'est tout ce stress qui me fait bafouiller. 5, 6. Alors, est-ce qu'on essaie d'être un peu plus mordant cette fois ? Alors, j'ai des cartes assez basiques. Là, on voit que si je voulais vraiment faire quelque chose d'impactant, il n'y a qu'en force que je peux monter à 3 en baissant un tout petit peu ma garde. Et je peux même la monter à 4. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer un petit peu le jeu. Je vais donc utiliser un point de ki pour voir venir la défense de mon adversaire. Comme ça, je saurais si ça vaut le coup de booster ma force. En l'occurrence, on voit que l'adversaire va se protéger différemment et qu'il me faut les 3 points de technicité pour lui faire perdre un point de ki. Est-ce que j'ai ça ? Absolument pas. Plan B, est-ce que je peux avoir un combo ? Oui, je peux avoir un combo ici. Donc, je pense qu'on va privilégier ça. Ça me permet d'être neutre en défense. Je risque de prendre une petite claque, mais au moins, j'aurai une nouvelle carte spéciale à utiliser. Et vous pouvez en stocker autant que vous voulez. Sachant que vous ne pourrez jamais jouer plus de 3 cartes par round et 6 cartes par manche. Donc, on va la jouer comme ça. On va faire... Alors, je mets la défausse ici, ça vous perturbe peut-être. Donc, je vais la mettre à côté. Voilà, on va jouer ces 2 cartes-là. Et puis, la 3e, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, je connais déjà sa défense. Donc, on est à 3 en attaque qui pourront toujours servir au round suivant, ne l'oublions pas. et moins 1 plus 1, 0 en garde. Donc, aucun dégâts pour lui. Ceci étant, je récupère tout de même une nouvelle carte spéciale. Je me suis assez mal organisé, finalement, pour poser mes cartes. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et on va voir ce que m'inflige l'adversaire. Si la défense, la garde, est inférieure à 2, c'est le cas, malheureusement. Je pioche donc la carte wound, la carte blessure, et j'applique celle du haut. On voit que je prends directement 3 points de dégâts, ce qui est énorme. Alors, ce deck-là, il est toujours remélangé parce qu'il y a assez peu de cartes. Donc, il n'y a pas de défense. Tout est toujours possible. Donc, 3 points de vie. Vous voyez, ça peut aller très très vite et ça va souvent très très vite d'ailleurs. Sauf si vous choisissez de booster la garde en permanence et puis de compter sur un coup de chance pour infiler des dégâts. Deuxième partie du round, alors là, ça peut être intéressant. Parce que, ici, j'ai un marqueur de 100 et j'en ai 2 ici. Donc, je pourrais éventuellement booster... Alors, je perdrais en défense parce que je n'aurai qu'un en défense, finalement. Mais ça me permettrait d'avoir l'attaque à 4, la technicité à 3, donc être quasiment sûr de faire des dégâts et en plus d'augmenter mon dé de combo éventuellement pour la fin de partie pour pouvoir lui faire piocher une carte de blessure. On va tenter ça. Donc, sachant que ces 2 cartes-là ne seront pas jouées. On ne peut pas jouer plus de 3 cartes, je le répète. On va commencer par les plus importantes, je pense, c'est-à-dire ces 2-là. Augmenter l'attaque et la technicité. Donc, l'attaque, plus de moins 1, elle augmente de 1. La technicité, plus 3. Suspense. Il me faut 3 de force ou plus pour lui infliger un dégât. Donc, c'est bon. Je place tout de même ma carte histoire d'avoir mon combo. Donc, je ne lui inflige qu'un point de dégât. Vous voyez la différence entre des blessures classiques et les blessures, des cartes blessures. et j'augmente donc ce fameux dé. Ce fameux dé que je peux activer là si j'étais à 4, par exemple, et je voulais l'utiliser. Je ne peux l'activer qu'après la riposte de l'adversaire. Donc, ce n'est pas vraiment un joker. Et je vous rappelle que les deux cartes action spéciales ici, elles vont dans la défausse. Donc, si j'ai de la chance, je pourrais la repiocher assez rapidement ensuite. Ces deux cartes-là ne sont pas utilisées. Et maintenant, on va voir la riposte de l'adversaire. Si ma garde est inférieure à 3, pas de chance, elle l'est. Je prends encore deux points de dégâts. Si vous oubliez une vidéo courte, vous allez être servi. Allez, troisième manche. Je remets mes compteurs à zéro. On voit donc qu'il me reste trois points de vie. Si je voulais vraiment m'accrocher à ce qu'il me reste d'espoir, je pourrais peut-être utiliser un peu plus mes points de ki. Si j'avais voulu vraiment être safe, j'aurais pu utiliser un point de ki tout à l'heure pour augmenter d'un point ma garde. Parce que je savais que j'étais un petit peu juste. Deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, il m'en reste moins de six. C'est-à-dire que la prochaine fois, je remélangerai la défausse avec cette pioche. Donc, encore une fois, ça me donnera une chance d'avoir mes cartes spéciales. Alors ici, j'ai un combo possible. Est-ce qu'il est intéressant ? Très moyennement. Ça me permet d'arriver à trois en garde. Donc, éventuellement, je peux vouer ça au premier round de mon tour. Je suis désolé, peut-être que parfois vous ne voyez pas bien les cartes parce que je ne regarde pas les caméras quand je joue. Voilà. Donc, avec ces trois cartes-là, je peux avoir un combo pour avoir une carte spéciale et être à trois de garde. Donc, être plutôt safe. Sachant que de l'autre côté, on voit que ça boosterait ma technicité et que je resterais très safe en garde. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va jouer ces deux cartes. Donc, j'augmente de trois ma garde et je baisse de un ma force. J'aurais pu regarder la défense de l'adversaire aussi, mais je préfère garder mon ki pour des situations vraiment critiques et il risque d'y en avoir. la carte me dit que si j'ai plus de deux en force et en technicité, je peux faire perdre un point de vie ou un point de ki. Là, malheureusement, si je veux m'accrocher à mon combo, ça n'ira pas. Et si je veux... Il faudrait que je booste tout de toute façon. Donc, ça ne sera pas possible. Donc, on va rester au plan de base. On va augmenter sa force de 1 pour revenir à 0. On ne lui affiche pas de dégâts, mais au moins, on ne risque pas de recevoir non plus. Et on tient une carte spéciale supplémentaire. Qui, vous le voyez, est assez all-in. Riposte de l'adversaire. On a bien fait de monter la garde. Si elle était inférieure à 3, ce qui est tout juste, c'est toujours strictement inférieur. J'aurais pris deux points de dégâts et j'aurais été vraiment sur les genoux. Alors là, on voit que... Là, on voit qu'on est faible et qu'on va jouer un point de ki, je pense, pour voir la défense de l'adversaire. Quoi que moi, c'est une mauvaise idée puisque de toute façon, je ne peux pas changer grand chose. Je ne peux que monter ma technicité. Donc, ça passe ou ça casse. Et je n'ai pas moyen de faire de combo. Donc, on va la jouer comme ceci. On va... Oups. Excusez-moi. On va augmenter de 5 la technicité. Donc, la technicité ne peut pas excéder 4. On va perdre 3 en force. Pareil, ça ne peut pas excéder moins 2. Et on va voir ce qu'en pense notre ami Ishida. Alors, donc là, c'est, pour le coup, un coup de poker qui fonctionne puisque, avec trop plus de technicité, je lui inflige un point de ki en dégâts. Enfin, un point de ki en moins. Donc, ça me va très bien. J'augmente ma défense et il perd donc un point de ki. Je ne sais pas si c'était assez clair, mais les points de ki ne servent pas à l'adversaire. Il perd uniquement les 2 points de vie par manche s'il n'en a plus. Donc, ce n'est pas le plus intéressant, mais au moins, on lui a infligé quelque chose. Voyons maintenant la riposte d'Ishida. On est très, très large. Il aurait fallu une garde négative pour prendre des dégâts. Par contre, ça aurait été très, très punitif, évidemment, parce que le jeu s'est sanctionné les prises de risques inconsidérées. Voilà, fin de cette manche. On réinitialise encore les compteurs. Alors, on va refaire un tour et cette fois, comme on a moins de 6 cartes dans la pioche, on va mélanger la défausse avec le reste de la pioche. Alors, je ne vais pas mélanger face caméra, je sais que c'est plus joli, mais je suis tellement obligé de faire des acrobaties pour que vous voyez mes cartes que je vais faire ça hors champ. De la même manière ici, il ne reste plus qu'une carte. Donc, pas assez pour faire un round. Donc, on va remélanger toutes les cartes dessus Rishida en faisant attention au sens, évidemment. Et on est prêt pour un nouveau round. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. C'est un petit peu le Joker. Elle donne un combo quasiment à tous les coups, à part les tâches de sang, et permet d'augmenter la statistique de son choix, ne serait-ce que d'un. Moi, je cherche tout de suite les cartes de garde. On voit que, finalement, en garde, je n'ai que ça. Ce qui est peu. Il me faudrait... Évidemment, ma carte bonus est également une carte qui me fait perdre de la garde. Donc là, je vais avoir deux rounds très, 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 très compliqués. Et c'est le genre de moment où on peut dépenser un point de ki pour aller chercher une carte supplémentaire. Voilà. Qui, en plus, pour le coup, marche plutôt bien. C'est rassurant. Je pense qu'on va partir là-dessus, quand même. Une base de garde assez raisonnable, comme ceci, par exemple. Et puis... Et je pense qu'on va s'abstenir de faire des dégâts parce que, de toute façon, avec les stats qu'on a, on ne fera pas faire grand-chose. On essaiera éventuellement de faire un combo pour avoir un Joker. Sachant que là, la partie est assez mal engagée. Je ne vous cache pas que j'ai eu... j'ai eu mal et j'ai eu du mal à sortir les combos que j'espérais. On va se mettre trois en défense. On va se mettre moins un en force. Pour le plaisir, on va regarder. Donc là, en plus, c'est la carte la plus exigeante. Il faut trois ou plus en force et en technicité pour infliger au choix des blessures ou des dégâts de ki. On va rester sur notre ligne. Je pense qu'on va garder cette carte-là pour le round suivant. On va plutôt placer quelque chose d'assez neutre. On va se remettre à zéro en... Ah non, mais non. Je perds mon combo. C'est celle-ci qui me permet d'avoir un combo. Hop. Donc, aucun dégâts de ma part. Je pioche une carte spéciale. D'accord. Pas mal. Pas mal du tout. Et la riposte. Ok, donc, s'il y avait eu moins de trois en garde, je perdais un point de vie. Je le répète, c'est ma petite critique sur ce jeu, c'est de savoir trop certainement à quel moment on est vraiment safe. À trois de garde, vous êtes safe. Dans tous les cas, il n'y a aucun cas où vous ne serez pas safe. Et, avec la technicité, vous n'infligerez jamais de dégâts physiques de point de vie. Voilà, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Est-ce qu'on ne mettrai pas juste pour la flambe un petit point de ki pour voir sa défense ? Ici, on va avoir une chance de lui faire quelque chose. Là, il me faudrait deux en force et en technicité, donc, j'en suis loin. Ici, j'aurais deux de force, par exemple, en perdant un de défense. Ici, j'aurais trois de technicité, mais en perdant de la force, et ici, j'aurais un point bonus. Là-bas, j'ai deux de technicité, ça, c'est pas mal. Ça, ça me fait la technicité, donc je suis tranquille. L'idéal, évidemment, serait de placer celle-ci et une troisième tâche de sang pour avoir le combo au sang et faire augmenter le dé. mais ça m'expose complètement. Mais on va le faire. On va le faire pour la beauté du geste. On va éviter de passer sa défense en négatif, donc on va poser celle-ci. Ça, ça ne change rien, en fait. Allez, disons comme ça. Donc, je sais au moins que je lui inflige, on va choisir un point de vie. Quoique, si je le débarrasse de son ki, j'aurais plus vite fini. Un point de ki. J'augmente mon dé à trois. Donc à trois, je peux utiliser mon combo pour lui infliger un point de dégâts. Dans ce cas-là, je le repasse à un. Sinon, je peux attendre et comme je vous l'ai dit, à six, à partir de six, enfin à six, vous piochez une cartoune deux, à cinq, une cartoune un. Donc c'est cinq ou six qui sont les plus intéressants, mais il faut réussir à les placer, ces fameux combos. La riposte de l'adversaire. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai oublié de... Je crois que j'ai oublié quelque chose, là. Ah oui, je n'ai pas modifié mes marqueurs. Autant pour moi. Plus quatre, plus un qui ne compte pas et moins trois en défense. Donc là, on voit que je vais prendre deux points de dégâts gratuitement. C'était le prix du risque. Allez, un dernier tour, on va tout miser, là, pour essayer de... pour voir s'il peut en finir avec nous en un tour. Dernière manche. On va miser sur l'attaque à tout prix. On va même, d'ailleurs, perdu pour perdu, mettre un point de key, voir ce qu'il nous réserve en défense. et il nous faut de la force. Très bien, j'en ai à foison. Force au détriment de la technicité, c'est parfait. Je n'en ai pas de temps à foison que ça, en fait. Je n'ai même plus du tout de foison, là. Ce qui signifie que je suis incapable de lui infliger des dégâts. Bien. On va miser sur la défense, on va booster la force pour le round suivant, au cas où ça nous servirait quelque chose. Donc on a moins deux en technicité, deux en force, deux en défense. Autant pour moi, troisième carte. On va mettre un défense en plus pour être tranquille. Ok. Donc il fallait juste qu'elle ne soit pas inférieure à zéro. Si je l'avais pioché un tour avant, ça m'aurait bien servi. Donc un tour blanc. Un round blanc, en tout cas. Et là, et là, et là, je peux remonter ma technicité au détriment de ma force. Donc je perds un en force. Trois. Il m'aurait fallu quatre en force pour lui faire des dégâts. J'augmente ma garde. Donc je sais déjà que ce tour-ci ne fera pas de dégâts non plus. Voilà, on va s'arrêter là. C'était Way of the Samouraï. Vous le voyez, un jeu qui est difficile, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un jeu pour lequel vous allez vous améliorer avec le temps parce qu'il faut connaître les cartes comme je vous l'ai dit, je sais déjà qu'à quatre de garde, moi, je suis tranquille en termes de dégâts. Il faut savoir jauger un petit peu par rapport à ce qui vient de sortir, ce qui peut arriver en défense ou en contre-attaque. C'est un jeu qui est très intéressant, c'est un jeu aussi qui aurait pu se doter de plus de cartes, d'ajouter un petit peu plus d'aléatoires et peut-être c'est mon gros reproche que je leur ai assez dit, peut-être un tout petit peu plus de nuances ou de possibilités dans le fait de percer la défense par exemple ici ou d'infliger des dégâts avec la technicité. Ici, on est vraiment sur du prévisible où on gère des jauges un petit peu comme dans Rhinx pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très bientôt.